... ... ... ... Je cite souvent un mot de notre fondateur qui avait été le premier directeur de l'école de Beyrouth. Tout ça, ça ne se serait pas fait sans la majorité des âgés, l'avenir serait loin. Merci à l'OZU. Je suis Xavier Verschave, le directeur de l'école OZUI aux dettes du Puy-Gaudot de Darla. Aujourd'hui, nous avons organisé une petite manifestation en présence de M. le Wally de Darlaouet Dahab et de la direction générale de l'OZUI, à la fois venant de Casablanca mais de Paris, pour célébrer le dixième anniversaire de l'école et aussi pour visiter le chantier de l'extension, extension qui a été voulue par M. le Wally dans le cadre d'un accord entre le Royaume du Maroc et l'OZUI. C'est une école à programme français qui axe son offre pédagogique aussi sur le multilinguisme. Ça veut dire que nos élèves, quand ils passent le baccalauréat, ils parlent arabe, français, anglais et correctement l'espagnol. Sauf pour ceux qui parlaient déjà l'espagnol avant, dans ces cas-là, ils parlent très bien l'espagnol aussi. Et de ce fait, des familles acceptent de venir s'installer à Darla parce qu'il y a l'école française. Des familles françaises bien sûr, mais également des familles venant du nord du Maroc où ils connaissent l'offre riche des écoles françaises dans le nord du Maroc et qui acceptent de venir s'installer à Darla parce qu'il y a également une école française à Darla. C'est l'extension d'abord des effectifs, puisque à l'époque de l'ouverture de l'école en 2012, il y avait 40 élèves, maintenant il y a 260 élèves. Donc nos locaux étaient devenus un petit peu trop petits. Donc il y a un an et demi, la Wilaya et l'Ozui ont décidé de faire une extension de 12 nouvelles salles de classe permettant maintenant d'accueillir jusqu'à 500 élèves. La cérémonie était axée sur des productions d'élèves, donc des discours, une chorale, une petite pièce de théâtre qui sera jouée par les lycéens et puis montrer ce qu'ils savent faire, notamment en matière linguistique. Je m'appelle Ahmed Yann Jam, j'ai 15 ans. Je suis dans l'école de Odé de Puy-Gaudot depuis 2012. Je suis dans la classe de seconde. En fait, je trouve que le programme et l'organisation de l'école est différent par des autres écoles publiques qui se situent à Darla parce que l'école, notre école, ou plutôt notre lycée, est en fait différente des autres écoles publiques ici parce qu'on ne prend pas le même système. Notre système est différent. On prend le système français, on suit le système français. Du coup, on n'a pas les mêmes branches ni pas les mêmes termes de parcours scolaire aussi. En fait, oui, il y a des cours de périscolaire, mais il y a... Vous faites quoi ? Vous faites des ateliers ? Oui, on fait des activités très intéressantes même. Comme par exemple ? Par exemple, moi, pour l'activité périscolaire, j'ai choisi le foot, mais il y a l'échec, par exemple. Il y a l'échec, il y a le théâtre, il y a plein d'autres activités. Mais j'ai choisi le foot, parce que je préfère le foot. J'envisage de faire, de continuer mes études dans le commerce parce que c'est une branche qui me plaît, qui m'intéresse. Parce que, Inch'Allah, je pense que je vais choisir comme spécialité SES, histoire géopolitique et maths. Je pense que c'est la branche la plus... Les branches, pardon, les plus spécifiques pour une école de commerce parce que le commerce, maintenant, c'est ce qui rapporte le plus. Et parmi ma famille, la plupart travaillent dans le commerce. Du coup, je vais choisir, Inch'Allah, le commerce. Mais je pense que ce sera ce que je vais envisager dans le futur, Inch'Allah. Je m'appelle Vatounefa. Je suis dans cette école depuis 10 ans. Je suis en classe de 3e. Cette année, on passe le brevet, qui est une épreuve qui nous prépare au bac, au stress du bac. Dans notre école, on apprend 4 langues. Le français, l'anglais, l'espagnol et l'arabe, bien sûr. Cette année, il y a la classe des premières qui passe leur bac blanc. C'est la première année, donc c'est un peu stressant pour eux et un peu pour nous parce que c'est la première fois qu'on passe le brevet. Cette année, il y a quelques élèves qui sont partis en France pour faire le MUN, le MUN des Nations Unies. L'année prochaine, il y a aussi un voyage qui est organisé en Irlande. On fait plusieurs activités, on crée plusieurs applications en sciences physiques, technologies. On travaille plus sur l'informatique que le matériel. Au futur, moi, je suis de préférence vers les sujets plus politiques. Je voudrais bien être diplomate au futur. J'aimerais bien être dans le travail juridique, tout ça. On fait de la lutte, la dernière trimestre, on a fait de la lutte, le sport. On fait plusieurs activités, le badminton, le cross. On fait aussi beaucoup de foot, on fait beaucoup de sport. C'est toujours mon argument, et quelqu'un prend la main. Que votre chemin est vite et le monde, il est l'heure de faire le jardin. On fait plusieurs activités, le monde, il est l'heure de faire le jardin. Pour l' Pareil, il est l'heure de faire le jardin. Dans le Sahara, il est l'heure de faire le jardin. Je te sens jusqu'au bout de temps. Sous-titres par Jérémy Diaz